bon j'étais en train de juste de rechercher une transformation pour avoir la forme indéterminée enfin pour soulever la forme indéterminée parce que j'avais un plus l'infini moins l'infini et la vidéo s'est coupée je m'excuse moi c'est coupé automatiquement câblage à temps en temps ça arrive une fois qu'on touche à la fiche il ya des connexions toute façon ici voilà vous avez bien une forme ici une forme indéterminée alors l'exercice il est là rechercher l'air sur la qu'il était il a été résolu il était résolu je vous le dis tout de suite l'exercice a été résolu j'ai cherché les asymptotes horizontales verticales le maximum toutes les limites ont été recherchées l'intégrale a été trouvée tout été fait dans la vidéo précédente simplement ici la vidéo là elle s'est coupé j'étais en train de chercher la limite parce que j'avais une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini qui est on va dire je vais présenter il est là là on a une forme indéterminée vous le voyez alors qu'est ce que j'ai fait ben juste tout simplement mis en évidence le racine de t en évidence à ce moment là on a bien le résultat qui vaut plus l'infini donc l'air est infini l'air diverge l'air est divergente donc cette courbe là l'air est divergente si je si j'avais pris une autre valeur vous allez voir ça va devenir beaucoup plus grand alors je rappelle qu'il ya un maximum la fonction croit plus décroît et un asymptote horizontal vers la droite ça il faut regarder la vidéo complète pour voir ce qu'il en est de cette fonction là on va prendre un zéro on va mettre un zéro en plus oui que l'air elle change je remets un zéro en plus l'air et le change elle change dans le sens où ça devient de plus en plus grand donc ça diverge ça diverge donc l'air ici bien que on a une asymptote horizontal ça croit et puis ça décroît ça décroît vous allez me dire on tend vers zéro ça veut dire ça va converger non non ça converge pas ça diverge bien content vers zéro il ya toujours voilà un défi frelin qui s'ajoutent pour donner je veux dire une erre infinie l'air ici est infini donc l'air ici est divergente et divergent pas une erre convergente vers une valeur même hier divergent c'est à dire que l'air n'est pas fini l'air elle diverge c'est à dire qu'elle tend à surpasser tout nombre réel je vous rappelle punir c'est avant le réel pour lequel on associe unité d'air mais si je peux en mettre plus l'infini unité d'air parce qu'en fait il ya c'est l'infini l'infini il n'y a pas une bonne heure donc je peux permettre d'une unité d'air en fait l'infini c'est comme un plan c'est pas une surface c'est comme un plan mais si c'est vrai que c'est bizarre bon c'est cantonné au travers d'un axe x et une fonction et l'air est divergent mais ça existe en mathématiques à défaut plein de fonctions comme ça qui sont divergentes enfin dont l'air est divergent il n'y a pas de secret là dessus je veux dire c'est vrai que ça fait bizarre à première vue mais c'est comme ça c'est comme ça il ya beaucoup d'air qui sont divergentes nerf n'est pas toujours convergentes soit un air électroite convergent soit divergentes je remercie